Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon 14, se vanter de la croix. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Galates 6, verset 14. Voilà la pensée humaine la plus élevée, la croix de Jésus. Un être nouveau ? Lisons Galates 4, verset 1 à 7 et verset 21 à 31. Galates 4, verset 1 à 7 et verset 21 à 31. Or, je le dis, aussi longtemps que l'irritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes tes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie à bas-père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Verset 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du Mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le Mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui sont à son mari. Pour vous, fréant, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécuté, celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, fréant, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Chaîne aux mains et aux pieds, je suis née. C'est au bruit de ces chaînes, sans trop choquant, que je m'endormais. J'étais un esclave des lois. J'avais beau me cramponner à la parole de Dieu, mes actes ne s'y conformaient pas. Je ne faisais pas ce que je voulais, et je faisais ce que je ne voulais pas. Romain 7, verset 15. Au rythme des coups de fouet sur ma peau, j'ai essayé de m'affranchir de mon péché, espérant que mon salut se trouvait quelque part au fond de moi. Moi, enfant de la femme esclave, chaîne aux mains et aux pieds, je suis née. Mais le jour où j'ai rencontré mon Sauveur, toutes mes chaînes sont tombées. Je ne lutte plus contre les restrictions forgées par les hommes, et ne célèbre plus l'œuvre de mes mains. Maintenant, je crie « Père », et il caresse mon visage de ses sept mains. Je suis maintenant purifiée de mes péchés. Je suis encore un pécheur, mais le péché n'a plus d'empire sur moi, car Jésus m'a réclamée, m'a adoptée dans sa famille. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, verset 17. L'épite aux galettes est souvent difficile à saisir. Ne nous a-t-on pas enseigné dès la naissance à suivre les règles de la société, à observer les dix commandements, à respecter le code de la route, à obéir aux profs, à... Par conséquent, il peut nous être difficile de comprendre la notion bouleversante de la galette 4, verset 4 et 5, à savoir que Jésus est venu ici-bas pour nous affranchir de la loi. Que veut dire Paul par délivrer ceux qui étaient soumis à la loi ? Qu'il n'y a plus de règles ? Que nous ne sommes plus tenus pour responsables ? Bien sûr que non ! Romain 6, verset 6 et 7, dit que l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Le Christ nous a affranchis des anciennes lois de Moïse, autrefois utilisées pour nous purifier. Maintenant, notre salut nous vient du Christ qui, sur la croix, s'est chargé de tous nos péchés. Cette semaine, vous allez en découvrir davantage sur la grâce étonnante de Dieu et constater à quel point elle se dégage merveilleusement bien des enseignements de Paul. Au cours de votre étude de la leçon, ouvrez votre cœur et votre esprit. L'idée de devenir une nouvelle créature par la grâce est souvent difficile à saisir, mais par la prière et la puissance du Saint-Esprit, vous arriverez vous aussi à comprendre et à accepter la liberté dont vous pouvez faire l'expérience en Christ. Au revoir ! Et à demain si je veux ! Remue Ménage 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 Sous-titrage FR ?